Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver pour ce point d'actualité économique et financière, une actualité qui est très riche, on le voit, notamment encore ce week-end avec Donald Trump qui a donc claqué la porte du G7 et on a vu aussi quelques jours auparavant qu'il avait réussi à imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Alors est-ce qu'on peut imaginer qu'on est parti cette fois-ci pour du vrai, pour une guerre commerciale entre les États-Unis, l'Europe et même les alliés canadiens ou l'Asie ? Oui, je le crois Donald Trump depuis son élection et de cesse de démanteler tous les accords multilatéraux. Il préfère des accords bilatéraux, c'est-à-dire entre deux pays pour exercer son pouvoir de négociation et c'était le cas pour l'accord asiatique, pour le NAFTA. C'est une attitude en fait qui vise à déstructurer le commerce mondial et à imposer les États-Unis comme étant un passage obligé pour toute négociation ultérieure. Le problème, c'est que dans un premier temps, ça semble être favorable, notamment aux Américains, mais dans un stade ultérieur, ce sera négatif parce que les Américains doivent exporter et beaucoup de leurs entreprises sont des entreprises multinationales, c'est-à-dire dont les pôles de croissance ne sont pas essentiellement américains mais aussi étrangers. Et donc on va arriver dans une période, je crois, de haute turbulence en termes de commerce international et aussi probablement en termes monétaires parce qu'une guerre commerciale sans ajustement monétaire n'a pas beaucoup de sens et Donald Trump a eu de cesse de dire que le dollar était trop fort et qu'il fallait affaiblir le dollar pour permettre aux entreprises américaines de continuer à exporter plus. Alors là, justement, le dollar se porte relativement bien, ça a l'air assez étonnant, assez paradoxal puisqu'on pourrait se dire effectivement, vous venez de le dire, que les États-Unis pourraient être les victimes d'une éventuelle guerre commerciale. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? Oui, c'est très compliqué. Les Américains se sont confrontés à une ambiguïté, c'est-à-dire que d'une part, la situation monétaire se normalise aux États-Unis et donc normalement les taux d'intérêt devraient augmenter. Ils ont d'ailleurs augmenté et le seront de manière sans doute volontariste par la Federal Reserve, c'est-à-dire la banque centrale américaine. Mais en même temps, un dollar qui devient plus fort, qui se renchérit, est mauvais pour les entreprises américaines qui exportent. Et donc on peut très très bien imaginer qu'on ait une surprise dans les prochains mois, à savoir que la Federal Reserve n'augmente pas ce taux d'intérêt pour garder un dollar relativement bon marché. Et d'ailleurs, depuis l'élection de Donald Trump, on a vu que le dollar américain avait quasiment perdu 10 à 12 %. Par ailleurs, les Européens eux-mêmes vont arrêter cette création monétaire qu'ils ont mise en œuvre depuis maintenant 2015, ce qui peut conduire à un euro beaucoup plus fort et donc à un dollar faible, ce qui irait dans le sens de ce que souhaite Donald Trump. Alors quittons les tensions commerciales pour aller vers les tensions géopolitiques. Donald Trump a réussi l'exploit, il faut le saluer pour ça, de mettre autour de la table le jeune dictateur nord-coréen, donc à Singapour ce 12 juin. Alors est-ce qu'on peut imaginer que, suite justement à cette discussion, il y aura peut-être moins de tensions géopolitiques au cours des prochaines semaines, des prochains mois et qu'on pourra peut-être même avoir un été un peu calme sur ce plan-là ? Probablement, mais c'est un coup de génie de Donald Trump parce que le XXIe siècle, en tout cas la première moitié du XXIe siècle, sera caractérisé par une guerre non violente, mais une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'hégémonie chinoise est en train de s'amplifier et donc réussir le fait d'avoir un accord avec les Coréens du Nord montre que les Américains gardent un pied dans la péninsule chinoise et peuvent conforter leurs alliés par rapport à la Chine. Finalement, les grands perdants de ce sommet, ce sont d'abord les Chinois qui s'empressent maintenant de rencontrer le dictateur nord-coréen, sachant que Vladimir Poutine, lui aussi, souhaite avoir des relations bilatérales avec lui. Donc c'est un coup de génie américain qui montre bien que la puissance militaire américaine reste tout à fait présente, même dans des territoires qui, normalement, sont sous influence chinoise. Alors je vous disais en début d'entretien que c'est une semaine avec une actuelle très très riche. Il y a le 12 juin, effectivement, cette rencontre à Singapour. Puis le 14 juin, c'est la Federal Reserve, donc la banque centrale américaine, qui va se réunir. Alors le consensus, c'est-à-dire la majorité de vos collègues économistes estiment qu'on va augmenter sans doute les taux d'intérêt de 25 points de base, c'est-à-dire 0,25%. Un, est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse-là ? Et deux, si c'est le cas, quel va être l'impact ou pas sur les marchés financiers de cette éventuelle hausse qui aura lieu donc le 14 juin ? Personne ne peut préjuger cette décision, mais je pense que le rythme d'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis sera beaucoup plus lent que ce qu'on imagine. Pour des raisons de crédibilité et d'indépendance, bien sûr, la Federal Reserve doit mettre en œuvre des politiques qui sont tout à fait isolées du pouvoir politique. On sait que Donald Trump ne veut pas cette augmentation de taux d'intérêt. Elle aura peut-être lieu, mais en tout cas, la rafale d'augmentation de taux qui avait été prévue il y a deux ans, c'est-à-dire il y a un an, c'est-à-dire 3-4 augmentations par an, me semble, à mon avis, peu probable. Les Américains ont besoin d'un dollar faible. La marque de fabrique du dollar, c'est avoir une monnaie dévaluationniste, c'est-à-dire une monnaie qui permet d'exporter. Et dans un contexte de guerre commerciale, ce sera sans doute d'autant plus le cas. Merci Bruno, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cet éclairage toujours très didactique et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.